Voilà, bienvenue à tous, merci pour votre présence pour ce nouveau cours de Qigong en ligne. Aujourd'hui on va terminer la séquence de cours en ligne qui a été faite depuis plusieurs mois maintenant. On va la terminer sur un Qigong assis, ce qui n'est pas très fréquent, on n'en a pas énormément énormément. Il s'appelle les huit merveilles. C'est un Qigong assis qui est un bon lien, un bon rapport avec la partie méditative du Qigong. Donc la position sur une chaise, on va peut-être en parler puisque certains de vous sont peut-être sur une chaise tout simplement. C'est une position où normalement on ne devrait pas s'adosser. Alors ça dépend peut-être aussi parfois de la forme de votre chaise. On évite de s'adosser pour être avachis un petit peu sur la position parce qu'on va chercher à garder la structure de la cône martébrale bien érigée, la tête suspendue comme on le fait dans la pratique de vous. Donc faites-y attention au fur et à mesure de votre pratique. Des fois on fatigue un peu et puis on se retrouve un petit peu avachis. C'est pour ça que parfois les positions qui ne sont pas les postures comme celle-ci du demi-lotus ne conviennent pas toujours très bien. Notamment je pense au tailleur parce que quand on est en tailleur au bout d'un moment on fatigue un petit peu et puis on s'avachis dans la posture. Donc c'est très important de travailler sur l'axe. On a un méridien dans le dos qui s'appelle Doumaï qui remonte jusqu'au sommet de la tête. Ça c'est pour la position de l'appui du dos. Sur les pieds doivent être bien posés au sol, bien en contact avec la terre comme quand on est debout. Si la chaise est à la bonne hauteur, ce qui n'est pas toujours le cas, normalement les cuisses sont sur un plan horizontal. Voilà un petit peu. Et on est en général assis au pas à doser trop ou à la chaise, légèrement à l'avant de la chaise. Encore une fois ça dépend des chaises, ça va vous juger et puis aussi peut-être par rapport à votre fatigue, etc. Donc j'ai aussi choisi cette formule pour aujourd'hui à cause de la chaleur qui est importante. et que dans tout ça, il n'y a pas d'échauffement à faire, c'est plus tranquille. Et puis j'aime bien cette dimension méditative de suji. Voilà. On va donc poser simplement les mains sur les genoux, sur l'avant des cuisses. On va faire quelques respirations pour se centrer un petit peu avant le début de la pratique. Et puis on va venir, comme on fait d'habitude, faire une petite préparation d'automassage. L'extérieur des bras en montant et à l'intérieur des bras en descendant. On va venir masser à l'avant de l'épaule, sous la clavicule, d'un côté et de l'autre. Là c'est la région de l'abdomen. On insère que tu montes à droite et que tu descends vers la gauche. On va travailler un peu sur le méridien de la ceinture qui fait le tour de la taille. On passe un petit peu la région du bas du dos, des reins. Et puis on va faire un petit peu le visage. Les sourcils. Le nez. Le nez. La bouche. Les oreilles. La région temporale. La région temporale. Voilà. Salut. Le qigong que nous allons travailler aujourd'hui comporte huit séquences. Une série de mouvements. Avec un focus un peu particulier sur les trois premiers. puisqu'il concerne plutôt le lien avec la respiration. Avec le travail respiratoire. Qui vont nous permettre de travailler la respiration à trois étages. Donc avec la respiration abdominale. La respiration diaphragmatique. Et la respiration calviculaire. On va dire qu'une mère haute. Donc ces trois étages respiratoires sont mis en oeuvre dans les trois premiers mouvements. Et ensuite ce sont des mouvements qui vont plutôt stimuler d'autres fonctions liées par exemple à la côte martébrale. liées donc à la région postale. Que l'on met bien du foie, de la rate, etc. Après c'est assez plus classique on va dire. Mais les trois premiers exercices eux sont orientés principalement sur la respiration respiratoire. Ce qui est intéressant aussi c'est que ces trois exercices respiratoires vont nous amener aussi vers l'esprit calme. C'est-à-dire l'idée de rentrer dans une phase un peu méditative aussi. Puisqu'on va rester un peu en posture pour prendre conscience de sa respiration. Le point commun de tous ces mouvements c'est le démarrage du mouvement. Donc les mains sont sur les genoux. Démarrage. On vient ici monter les bras en arc de cercle. On appelle ça remplir les manches. Imaginez les grandes manches. Ici on remplit les manches. Et dans ce premier mouvement on va commencer par contacter, connecter les paumes des mains l'une contre l'autre. Puis on va rapprocher les paumes des mains et on va venir déposer le pouce au niveau du milieu du front. Donc légèrement au-dessous des sourcils. Pour faire une légère pression. Puis je redescends les mains pour les positionner devant la poitrine. C'est ici qu'on va parler un peu de la respiration. Pour l'instant je parle de mouvement. On parle de la respiration dans un deuxième état. Puis on va lâcher les mains vers le bas. Et ouvrir dans un mouvement de l'ouverture. Et on se retrouve dans la position qui va être une position initiale. Donc à partir d'ici, on a la main droite, la main gauche où les pouces sont connectés aux index. Et les autres doigts, trois autres doigts sont couverts. Donc là ça veut dire un peu aussi la relation avec le poumon et le gros intestin par rapport aux doigts. C'est des méridiens qui sont localisés dans cette partie. Donc je reparle du mouvement. On remonte, remplir les manches. Première phase. Deuxième phase, joindre les mains. Ensuite, presser avec les pouces au niveau du front, au niveau du troisième oeil. Et aussi un point d'acupuncture en médecine chinois, ce qu'on appelle yin tang. C'est un point qui n'est pas sur un méridien, c'est un point hors méridien. On verra qu'on reste un certain temps dans cette position-là. Et on lâche les mains, soit doucement, soit même d'un coup éventuellement. Et ensuite, on ouvre. Là, on peut penser une fleur qui s'épanouit, une fleur de lotus par exemple, qui va être un peu dans l'exotisme chinois. Voilà, donc c'est pas très compliqué. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la respiration ? Ici, on va inspirer en montant les mains, expirer en prenant contact avec les pommes de main. Puis, inspirer avec une pression au niveau du front, expirer en ramenant les mains devant la poitrine. Et ici, on va mettre en place une respiration dite abdominale. C'est-à-dire, on va essayer de respirer avec le ventre. Donc, en gonflant le ventre, on inspire et en rentrant le ventre sur l'expiration. Vous pouvez sentir la dilatation de l'obtomène sur le temps d'inspiration. Et on va toucher. Et j'inspire. Et j'inspire. Deuxième fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspiration abdominale. Ce qui peut être bien, c'est de compter le rythme. C'est de savoir combien vous en faites. Là, je ne vais pas compter, mais ce que je parle, c'est un petit peu difficile. Mais en principe, en général, quand je le pratique, je pratique trois inspires et trois expires. C'est-à-dire trois cycles respiratoires. Si vous avez envie de rester dans un travail méditatif plus longtemps, vous pouvez bien-sûr rester plus longtemps. Souvent, on utilise un multiple de trois pour les répétitions. Donc, on peut compter. Inspire. Ouvrez. expectations. Non, c'est plus moi aussi. J'ai pas la carte, oui. C'est plus ma République de laame. Et en松, avec l'épauomp guides. Ouvrez, non plus ma kleine bonne, Song. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la première clé respiratoire, le premier mouvement. C'est un enchaînement qui, au début, est assez facile à se rappeler. Si vous voulez trouver un petit tuto, j'ai un tuto sur mon site, donc sur taishiknouz.fr, dans l'espace membre. Je donnerai, si vous connaissez pas le nom de passe, plus tard, par mail, si vous le souhaitez, si vous avez besoin. Le deuxième mouvement fait appel à la respiration diaphragmatique, c'est-à-dire un petit peu plus haut au niveau, on va dire, du diaphragme de l'estomac. Ça nécessite déjà une concentration plus importante sur la respiration, à savoir de faire gonfler le ventre dans un premier temps. Et de faire monter l'inspiration aussi un petit peu plus haut dans un deuxième temps. Comme s'il y avait un peu de temps qui s'enchaînait dans le travail de la respiration. Et l'inspiration va être pareille, c'est-à-dire on va d'abord expirer avec la partie médiane et ensuite expirer avec la partie masse. Donc il y a l'idée de faire monter l'inspiration plus haut et de refaire descendre et expirer après toujours par le ventre. Au niveau des positions de mains, donc ça change un petit peu, on repart en position de basse, on monte, inspire, remplir les manches. Cette fois, mes mains vont se mettre à plat, vers le sol, et je vais ramener mes mains dans la région ici postale. Je dépose les mains à l'arrière, un peu sur le côté, et les pouces sont plutôt à l'avant. On essaie de garder le corps droit, et on vient chercher la sensation de sentir, d'écouter la respiration sous le ventre. On essaie de faire gonfler sur l'inspire, c'est toujours pareil en partant d'abord du ventre, et de faire monter l'inspiration jusque sous le ventre. Puis sur l'expiration, on va relâcher. Inspire, expire. Voilà, donc ça c'est le deuxième mouvement pour travailler la respiration médiane. Inspire, monter, remplir les manches, expire. Concentration sur la respiration, trois cycles respiratoires. Et dans le même temps, on va relâcher les épaules, et on va relâcher. Il y a aussi un petit coup. sur l'expiration de préférence on relâche le bras on garde le contact pouce index et on ouvre ensuite voilà pour la deuxième clé respiratoire troisième clé respiratoire l'expiration claviculaire c'est à dire plume au mer haute qui va nécessiter encore une fois de faire partir l'inspiration du ventre de faire monter un petit peu la région du diaphragme du centre et ensuite essayer de faire monter l'inspiration sur la partie haute c'est pas si facile que ça c'est vraiment à part entière un exercice respiratoire là je vous donne des explications et l'aspect technique bien sûr là c'est très court pour intégrer ça donc la respiration c'est presque plus difficile de travailler le mouvement c'est vraiment un exercice on va vous essayer après tout de retravailler ça et d'être encore plus confortable naturel relâché pour faire ce travail respiratoire les mains montrent toujours de la même manière remplir les manches puis les mains vont descendre se déposer sur l'avant des cuisses c'est un petit peu particulier peut-être pas toujours très confortable on va monter les épaules pousser sur les bras sans forcément avoir les bras tendus et dans cette position on va essayer de relâcher les épaules mais les bras maintiennent la poussée donc mes épaules restent un petit peu en haut ce qui va me permettre d'inspirer jusque sous les clés du coulis c'est une autre chose Inspire, monter, déposer les mains sur les cuisses, inspire, verrouiller les coudes. Essayez de relâcher les épaules et on respire, d'abord avec le ventre, puis le diaphragme, puis la partie lente. Et on approche. 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 Et on approche pour des raisons de caméra. Ceux qui font du yoga notamment. On retrouve pas mal d'exercices respiratoires. Ici, c'est à part entière un exercice respiratoire. L'idée, c'est que la respiration devienne subtile. On doit pas l'entendre, normalement, quand on est à côté. On doit pas vous entendre respirer. C'est très doux. C'est léger. L'air qui passe dans les narines est fluide. Et douce. Et pourtant, on vient chercher une amplitude respiratoire qui est quand même assez importante. Surtout quand on commence à monter. Au niveau des étages respiratoires. Ça nécessite d'avoir des inspirations, des expirations profondes. Ce qui peut laisser penser qu'il y a quelque chose qui marche parfait bien, c'est si vous vous sentez essoufflé. C'est que là, il y a quelque chose qui est forcé quelque part dans votre pratique. Donc, il faut essayer d'améliorer. Voilà. Je vais vous l'assurer sur les vacances, cet été, pour travailler ces exercices. Ensuite. On repart dans la position initiale. On peut mettre. En pli à mes manches. Et puis, ici. Pardon, j'ai oublié de relâcher les doigts. Mais on va le monter. Et contacter comme on l'avait fait dans le premier exercice. Et cette fois, on va simplement mettre le regard sur les deux index. Et puis séparer les mains. En essayant de garder la vision des deux index. J'écarte, 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 j'écarte. Et je vais venir repousser sur les côtés. Ça veut bien relâcher mes épaules. Si les poules ne sont pas complètement verrouillées. Je reste un petit peu en posture. Je reste un petit peu en posture. Lui suivi. Je reste un술. Je reste un eu. Ce mouvement nous permet de travailler notamment sur l'énergie du foie puisqu'on va travailler sur le regard et sur les yeux. Quand on monte ici les mains, on focalise le regard sur les deux index, les ronds fixes, les deux index. Normalement, vous allez faire la mise au point sur vos index, sur les doigts, et le reste est plutôt flou au niveau du regard. Puis, à partir du moment où vous allez séparer les deux mains, vous ne pouvez pas garder le regard, bien sûr, focalisé sur chacun des doigts, donc vous allez passer en regard périphérique. Et du coup, votre regard doit vraiment s'ouvrir au plus large possible. C'est-à-dire que quand vous allez ouvrir ici, vous allez essayer de continuer à voir vos deux mains de chaque côté. d'ailleurs, on ouvre en fonction de la perception, donc on peut avoir la vision des deux mains sur les côtés. Quand vous ne voyez plus les deux mains, si vous êtes allé trop loin, il faut les rapprocher. On peut les bouger un petit peu, éventuellement les doigts, surtout pour s'exercer, pour voir un petit peu et tester un peu le champ de vision. Je rappelle que les yeux, ce sont les orifices de foie en médecin chimératine. C'est véritablement un exercice sur les yeux. On retrouve d'ailleurs des Qigong spécifiques des yeux, des Qigong des yeux pour notamment travailler les foies, et qui font faire du gymnastique avec des changements de direction de regard, regard intérieur, extérieur, ouverture, focalisation. Ça existe aussi ce type de Qigong, je ne connais pas, mais j'ai vu que ça existait. Donc encore une fois. Montez. Contactez. C'est là. Regarde périphérique, large, large, même si vous repoussiez les murs sur les côtés. Détendez un peu. On peut rester un certain temps. On relâche. On ramène. Contact. Les petites doigts, les autres doigts. Et ensuite, on tombe. Une fois. On inspire. On inspire. On inspire. On inspire. On peut rester plusieurs cycles respiratoires, ici, dans la position. Il risque peut-être de créer quelques tensions dans vos épaules, dans vos bras. Donc, apprenez à relâcher le mieux possible. On met tous les efforts qui ne sont pas utiles pour rester dans la position. Voilà, pour ce quatrième exercice. On va en faire un dernier. On ne connaît pas énormément de temps. Bien sûr, on ne verra pas la séquence complète. Avec les 8 exercices. Ce exercice suivant nous permet de travailler sur la colonne vertébrale. Une torsion aussi de la colonne vertébrale. Une spirale. La spirale, dans le Qigong, c'est l'idée de faire circuler. Quand on trouve l'idée de spirale de bras, qu'on va d'ailleurs retrouver un petit peu ici. Une spirale de la colonne vertébrale. C'est l'idée de, un peu comme une éponge quand on les sort, pour faire circuler l'intérieur du corps, l'énergie, dans les différents méritiers. La position est identique. Le départ. On monte. On ferme les poings. On va descendre les poings au niveau de l'adomane. On va démarrer avec le bras droit. Je vais faire avec mon bras gauche pour être en miroir. C'est un mouvement qui s'appelle « Rengainer le poignard au fourreau ». Je vous le montre d'abord. Voilà l'idée de ce mouvement. On voit bien cette idée, comme si on Rengainer un poignard, une épée. Pour ça, il faut que les poings, ici, soient face à face. Pour Rengainer, dans ce qu'on appelle l'œil du poing. C'est la partie d'avant. C'est la partie ici d'avant. Donc, quand on a fait de poser les mains ici, il y a un bras qui part sur le côté, qui décrit un mouvement circulaire. L'autre main se tourne pour regarder, même si ça nous permettait d'en Rengainer. Puis, je commence à Rengainer le poignard au fourreau, mais en tournant sur l'axe de la commune artisanale. En spiraleur l'axe. Et en commençant à les regarder aussi un peu derrière. C'est-à-dire, votre dos, à spirale, jusqu'à la résistance radicale. Puis, l'autre bras, pour changer, va partir. Je vais ramener la main d'abord au centre, puis au niveau du côté. Pour, à nouveau, Rengainer le poignard au fourreau de l'autre côté. Et on va intervertir, chaque fois, le mouvement de haut. Le mouvement de descente se fait plutôt sur l'expire. Inspire. Quand on veut terminer, on ramène la main sur l'abdomen avec l'autre. Et on ouvre directement. Comme d'habitude, il se va se pratiquer trois fois de chaque côté. pour pratiquer sur une série. C'est vraiment important, ce travail de spirale, de la colonne. Vous savez que la colonne vertébrale, on dit que cela s'appelle la colonne céleste, en chiffon. Et c'est la colonne qui nous relie au ciel, bien sûr, et à la terre. Et qui conditionne aussi un peu notre vieillissement, à savoir que, tant que la colonne est souple, On est, je ne sais pas si on est en bonne santé, mais en tout cas, on préserve sa jeunesse. C'est l'idée de ce mouvement. Donc, travailler sur la mobilité de la colonne vertébrale. Ici, ce n'est pas en flexion avant, c'est en spirale, en rotation. Mais ça participe à la prévention du vieillissement. Et c'est relié, bien sûr, à l'énergie des rats. On fait une fois. Remplir les manches, je ferme les points. Je descends, devant l'abonnement. Je viens chercher le bras droit, le mouvement circulaire. L'oeil du poing regarde l'autre. Et je rengaine le poignard au fourreau, en spiralant la colonne vertébrale. Et puis, on repart de l'autre côté. Donc, je suis revenu de face, je suis rengaine, et je suis en spirale. En spirale, en expi. En spirale, en expi. En spirale, en expi. Ça veut terminer en même temps. Et on ouvre. Une fois qu'on a déroulé un ou plusieurs mouvements. Suivant le moment de la journée, si par exemple, c'est plutôt le soir, on va plutôt à ce moment-là venir, se mettre en position de méditation. Donc, main gauche dans la main droite, le pouce se connecte, se touche. Et donc, on va rentrer dans une pratique méditative. Ce n'est pas l'objet de secours. On aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, vérifiez bien certains points importants de la posture. A savoir, la colonne vertébrale est bien déployée, la tête est suspendue. On passe à vachir dans la position. Bien relâcher les épaules et les bras. D'une manière générale, essayez de relâcher l'ensemble du corps. Une fois qu'on a fait quelques réglages, on va dire, sur le corps, on se sente un petit peu plus sur la respiration. Et on peut d'ailleurs choisir parmi les différentes respirations qui nous intéressent. Travailler la respiration ventrale, travailler la respiration ventrale inversée. Après, vous choisissez en fonction de vos envies ou de vos objectifs énergétiques. Être en conscience dans sa respiration. Écoutez, observez le mouvement du corps sur l'inspire et sur l'expire. Observez, écoutez, le souffle dans la narine. Et puis, pour finir, une fois qu'on a parlé du corps, de la respiration, on se centre un peu sur l'esprit, la chaîne. Et on peut penser d'ailleurs, quand on inspire, on pense calme et quand on expire, on pense relâchement. Ça, ça nous relie bien aussi au travail de la respiration. Ça nous indique une direction pour l'esprit dans la pratique. Voilà, je vais relâcher la position, je vais le relâcher également. Donc voilà, un petit extrait de ce Qi Gong des Lies Merveilles. J'espère vous donnera envie de le pratiquer. Donc on le pratique assez souvent en stage d'ailleurs. Donc ça sera avec plaisir si vous souhaitez poursuivre cet apprentissage. Donc je vais vous remercier le micro et puis, pour l'instant, vous saluer. Et vous remercier pour cette période de l'apprentissage en ligne. Merci de votre fidélité, de votre soutien aussi pour ceux qui nous ont soutenus. Et écoutez, on a été très enrichi aussi de cette expérience avec vous. Voilà, merci à vous. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt dans d'autres cours en ligne à partir de la rentrée prochaine. Voilà, merci.